Une grande petite piscine qu'on est en train de faire, alors maintenant je vais faire les collages, je vais vous montrer, montrer, donner quelques conseils, peut-être ça pourra vous servir, enfin je vais vous montrer comment bien coller une piscine, alors là, il y a un refoulement, il y a un tube 50 souples, on va bien nettoyer, on va bien limer au papier de verre, pardon, la toile des moris, bien poncer, bien gratter la cuillotterie, là ça va y dedans, on va mettre une pièce dedans comme ça, et on va repartir avec un coude de surface pour continuer là, alors bien, premièrement, bien, 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 passer la toile des moris, bien décaper, mais je vous montre après, et bien coller, un coude, là pareil, bien nettoyer à la toile des moris, bien gratter la toile des moris, le tuyau souple, le tuyau raide, c'est notre refoulement, là pareil, notre thé, bien, c'est très important, je le répète encore une fois, mais, pour bien nettoyer, bien décaper, les tuyaux avant de faire les collages, là bas, il y aura un spot led, là aussi, et là, c'est le skimler, simplement, refoulement, trois refoulements, un skimler, c'est une petite piscine, voilà, je vous montre là, en gros, l'importance que ça, l'étoile de moris, qu'il faut passer dans la tuyauterie, bien rayer le plastique, alors là, je vais essayer de vous montrer, je vais vous faire voir, vous voyez, en haut, là, comment il est le PVC, et comment il faut le rendre, voilà, là, il est bien rayé, une grosse toile de moris, bien rayer, alors le rayer, dans ce sens, toujours, ne jamais le rayer dans ce sens, là, voilà, là, il est rayé, là, il n'est pas rayé, et c'est très, très, très important, de bien le rayer, comme ça, pour le coilage, c'est primordial, c'est-à-dire, c'est le plus important, pratiquement, vous avez beau mettre la bonne colle, si c'est dans cet état, ce n'est pas la peine, alors, bien, bien, bien le rayer, et bien le décaper, et vous aurez un travail parfait. Alors, voilà, maintenant, on a bien nettoyé, à la tasse de moris, toutes les parties qui vont être collées, c'est-à-dire, là, là-dedans, l'intérieur des coudes, car il va y avoir un coude qui va remonter l'éclairage, tout est bien poncé, dratté, toile de moris, tout est bien décapé, très important, décaper, et bien sûr, laissez sécher, n'attendez pas, n'allez pas coller de suite après le décapage, voilà, pour le skimmer, c'est pareil, les pièces sont prêtes, décapées, toutes décapées, tout, la toile de moris d'abord, pareil, on va rouler maintenant. Alors, voilà la colle bleue, alors, quand il y a du souple et du rigide, on prend la colle bleue, c'est suivant les colles, on fait un général souple et rigide, c'est la colle bleue, alors, on en met bien dedans, d'or, inutile de mettre énormément, car il en va pas très peu, très peu dedans, vous voyez, comme c'est bien collé dedans, on le rentre, on pousse, on tourne un petit peu comme ça, et on ne touche plus, on laisse coller maintenant, tranquille, voilà, maintenant, on va mettre celui-là, qui va monter en haut, pour le passage des projecteurs, voilà, le deuxième, la remontée est collée, ensuite, on coupera, sur mesure, on coupera, il faut qu'il soit, que le tuyau sorte, qu'il soit plus haut que le niveau d'eau, c'est-à-dire, parce que dedans, il y aura de l'eau, s'il y a de l'eau, car il y a les projecteurs, mais il y aura quand même de l'eau, que l'eau ne puisse pas sortir, alors, si l'eau est à ce niveau-là, vous voyez, il faut être raccordé plus haut, il y aura de l'eau dedans, c'est pas un problème, c'est comme ça, c'est normal. Alors, là, maintenant, on va coller le skimmer, alors, pareil, le tuyau, où il est, au fond, il est où, vous voyez, là-bas au fond, là, il a bien été, passé, on a bien passé notre toile d'aimerie, il a bien été décapé, il est propre, et, celui aussi, il est propre, on va le coller en direct. Alors, voilà, tout est collé. Alors, je répète encore, car on va me dire, mais qu'est-ce que c'est ce type, ce rabâchoir, mais il est très important, de bien poncer à toile d'aimerie, toutes les parties à coller, bien décaper, prenez un décapeur, pardon, un décapeur, un produit, un décapant spécial piscine, n'allez pas prendre un décapant pour peinture ou autre chose, très important, bien décaper, bien laisser sécher, ça part très vite, on fait un décapant, mais il faut attendre un petit peu que le décapant s'envole, s'évapore, bien coller les deux parties, c'est-à-dire mettre ici et ici, le rentrer, tourner un petit peu, tourner un petit peu, ne plus le toucher, ne plus rien faire, et attendre quelques heures, et ça sera collé à vie. Si vous faites de cette façon, vous ne serez jamais, jamais embêté. Vous entendez la nature, le calme ? Presque, il faudrait payer les clients pour avoir le droit de travailler dans des cadres aussi magnifiques, on s'est calme, on est en pleine nature là, je vous fais partager de ce moment, c'est vraiment un privilège. On n'entendra jamais une voiture, jamais rien, on est vraiment en pleine montagne. Alors, la maçonnerie, c'est Thibaut Diaz de Saint-Norand-de-Carnolle. Piscine, pierre, grandissement, un super maçon, vous pouvez y aller en toute confiance. Moi ici, je ne fais que lui donner un coup de main pour le collage, et peut-être l'installation de la piscine, enfin de la filtration intérieure. C'est juste pour le grand service. Et puis, comme vous entendez, on est vraiment dans la nature, vraiment le petit village de la Beaufort, petit village, un pâté de maison, sinon rien, rien à la ronde. Un cadre merveilleux, ça fait du bien aux oreilles. Bon, maintenant j'arrête, sinon c'est moi qui voulais casser les oreilles. Merci. 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 Merci.